Tape 3 W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A École au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Fais le son son gogo Bonjour chers élèves Nous sommes encore là devant vous pour vous présenter une leçon de grammaire Avant tout, chers élèves je vous demande de me rappeler la dernière leçon que nous avions faite ensemble Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Olimata Très bien dont on avait vu le sujet du verbe Voyons voir au tableau cette consigne qui nous demande de souligner le sujet du verbe dans les phrases suivantes Nous avons deux phrases Première phrase Le berger conduit son troupeau au pâturage Deuxième phrase Le dimanche dans le salon se réunit toute la famille Maintenant je vous demande de souligner dans chaque phrase le sujet du verbe Qui va essayer pour la première phrase ? Omar Très bien Omar Le sujet c'est le berger Comment tu as fait Omar ? Très bien Tu as décomposé la phrase en termes Et quelle est la question qui permet de trouver ici le sujet ? Très bien Omar Vas-y pose-nous la question à haute voix Qui est-ce qui conduit le troupeau au pâturage ? C'est le berger Donc le berger est le sujet Deuxième phrase Qui va identifier le sujet dans cette phrase en le soulignant Dien et Naba Toute la famille Vas-y pose la question Le dimanche dans le salon se réunit toute la famille Qu'est-ce qui se réunit le dimanche dans le salon ? C'est toute la famille Et là on a le sujet Très bien Donc pour trouver le sujet dans une phrase Quelles questions posons ? Oui, salut On pose la question Qu'est-ce qui ? Ou qui est-ce qui ? Après le verbe Maintenant nous allons passer à la leçon du jour Vous allez lire silencieusement les phrases que vous avez sous vos yeux Très bien Maintenant vous suivez Je vous les lis à haute voix Anta et Marianne Ont invité leurs amis Au mariage de leur grande soeur Deuxième phrase Pendant les vacances Mon frère et moi Aidons notre oncle dans les travaux des Chants Vous lisez ? Daba ? Très bien Maintenant nous allons essayer De décomposer cette phrase en termes Qui va essayer ? Cher Vas-y Qui est-ce qui ont invité leurs amis au mariage ? Très bien C'est Anta et Marianne Que font Anta et Marianne ? Anta et Marianne ont invité Très bien C'est le verbe Maintenant aujourd'hui Nous allons mettre l'accent sur le sujet Regardez le sujet Il est formé de combien de mots ? Donc nous avons là un groupe de mots Qu'est-ce qui ont invité leurs amis ? C'est Anta et Marianne Donc le sujet c'est Anta et Marianne Il est composé de combien d'éléments ? Donc on a trois mots Donc le sujet est formé d'Anta et de Marianne Et relis Anta et Marianne Voyez ? Donc le sujet c'est Anta et Marianne Maintenant si je prends une seule partie du sujet Anta seulement Est-ce que c'est Anta qui est le sujet de « ont invité » ? Comment ? Non, très bien Mais c'est une partie du sujet Maintenant on passe à la deuxième phrase Pendant les vacances Mon frère et moi aidons notre oncle dans les travaux des champs Qui est-ce qui aidons notre oncle ? C'est mon frère et moi C'est le sujet Même chose encore Dans cette phrase Vous voyez que le sujet est composé aussi de deux parties Si mon frère et moi Donc ce sont les deux qui aidons notre oncle dans les travaux des champs Si on prend une seule partie du sujet Est-ce qu'on va dire que c'est le sujet du verbe aidons ? Si c'était mon frère seulement Est-ce que le verbe allait se terminer par « ons » ? Non Donc c'est mon frère et moi Maintenant une seule partie du sujet Comment va-t-on l'appeler ? Rokaya Très bien C'est le sujet partiel Le sujet partiel Partiel Le sujet partiel Vous répétez ? Soda ? Le sujet partiel Maïmouna ? Le sujet partiel Omar ? Le sujet partiel Qui va appeler sujet partiel ? Maïmouna va-t-il ? Sujet s'écrit S-U-J-E-T Plus loin, partiel P-A-R-T-I-E-L Dans partiel, on a partie Donc c'est une partie du vrai sujet Maintenant vous écrivez sur les ardoises Le sujet partiel C'est bon ? Montrez ? C'est très bien Donc un sujet partiel C'est une partie du sujet Donc c'est pas tout le sujet Mais c'est une seule partie Anta est un sujet partiel Marianne aussi Marianne aussi est un sujet partiel Mais les deux à la fois Sont le sujet du verbe Invité Conjugué ici au passé Composé C'est la même chose avec mon frère et moi Mon frère Sujet partiel du verbe Edon Moi Qui est un pronom personnel Sujet partiel de Edon aussi Donc Qu'est-ce que c'est qu'un sujet partiel ? Daouda ? Très bien Daouda Donc un sujet partiel C'est une partie du sujet Maintenant nous allons passer Aux exercices D'identification Du sujet partiel Voilà chers élèves Passons maintenant aux exercices Au revoir Pour l'exercice numéro 1 On vous demande de souligner Un sujet partiel Dans les phrases Vous avez deux phrases Première phrase Grand-mère et les enfants Vont en promenade Deuxième phrase Le chien et le chat Ne sont pas des amis Dans la première phrase Qui va nous souligner là-bas Un sujet partiel Une partie du vrai sujet Moussa Qui est-ce qui vont en promenade ? Grand-mère et les enfants Grand-mère et les enfants Donc on peut souligner Oui Daouda ? Enfant Ou bien on souligne Grand-mère Donc grand-mère Et sujet partiel de Vont Enfant aussi Et sujet partiel de Vont Qui est le verbe Aller conjugué Au présent de lundi De l'indicatif A la troisième personne De plus Deuxième phrase Le chien et le chat Ne sont pas des amis Qui est-ce qui ne sont pas des amis ? Le chien et le chat C'est le sujet Le sujet est là Le chien et le chat Donc si je veux prendre Un sujet partiel Je vais souligner Soit chat Ou bien je souligne Chien Chacun des deux Est un sujet Partiel C'est bon ? Très bien Passons maintenant A la consigne numéro 2 Qui nous demande De donner la nature Et la fonction Des mots Qui sont soulignés Dans ces deux phrases Ta mère et toi Aller au marché Manger et dormir Ne te feront pas réussir Le premier mot Toi Nous allons passer Au premier mot J'efface ici Pour avoir de la place Le premier mot Toi Quelle est la nature de toi ? Qui va essayer Pour ce premier mot là ? Oui Pierre Vas-y Très bien J'écris le mot Et je souligne Toi Quelle est sa nature ? Pronom Personnel Donc toi Est un pronom Personnel Pronom Personnel C'est bien Pronom personnel Ensuite Très bien Pierre Pierre a dit Qu'il va décomposer La phrase en Terme Qui est-ce qui allait au marché ? C'est ta mère Et toi Voyez ? Donc le mot se trouve Dans la partie sujet Et dans cette partie là On a un sujet composé De deux éléments Si on prend un seul De ces éléments là Oui ? Toi est un sujet partiel Partiel Sujet Partiel Partiel Du verbe Aller Du verbe Aller A l'infini Je le mets à l'infinitif Je le mets à l'infinitif C'est bien Deuxième phrase Manger et dormir Ne te feront pas réussir On a souligné Manger 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 Et dormir Ne te feront pas réussir Oui ? Manger Très bien Ici on a un verbe à l'infinitif Verbe à l'infinitif Qu'est-ce qui ne te feront pas réussir ? Manger Et dormir Et là on a sujet Partiel Du verbe Faire Sujet partiel Du verbe Faire Donc voilà Pour Le sujet Partiel Ce n'est rien d'autre Qu'une partie Du vrai sujet Dans la Phrase J'espère que vous avez bien compris La leçon Chers élèves Sur ce Je vous remercie de votre Aime et ma attention Et vous donne rendez-vous Au prochain cours Sénégal D'accord A École Au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter T'as École Au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Vas-o École Au Sénégal Les professeurs